Et coucou à tous, c'est Alos Davies, j'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien et aujourd'hui une vidéo spéciale puisque c'est la deuxième partie de le Seiya manga que je vous ai présenté il y a quelques jours et je voulais vous montrer absolument ma collection de manga Senseiya et surtout en parler et la question que je pose dans le titre c'est tout simplement est-ce qu'il faut avoir lu Senseiya pour être un expert Senseiya ? C'est ça la vraie question ! On y va, on va s'intéresser au manga Senseiya et on va regarder un peu ce que j'ai dans ma collection et ce que j'aime, ce que j'aime pas, mais je compte sur vous aussi pour même me dire en commentaire le manga que vous avez préféré et le manga que vous avez détesté concernant l'univers Senseiya. C'est parti ! Générique ! Autant mettre tout le monde dans le secret tout de suite, à partir d'aujourd'hui nous assurons la protection d'Athéna et celle de notre seigneur. Je m'appelle Atlas et je suis capable de vaincre n'importe qui. Approche, dragon ! Alors dans cette vidéo on va bien sûr s'occuper du manga originel qui est juste derrière moi. Donc en fait, pourquoi je fais cette vidéo aussi, c'est que je viens de mettre une bibliothèque dans ma pièce et je voulais absolument à ce qu'il y ait les mangas, que ce soit Senseiya et Dragon Ball dans ma pièce. Pourquoi ? Parce que je veux pouvoir, c'est les mangas que je lis le plus avec les Okutonokens. Okutonokens, oui c'est ceux que je relis le plus souvent. Okutonokens je les ai laissés dans le salon parce que j'avais pas la place non plus de tout mettre. Mais ici on a, oui il y a eu pas mal de changements, voilà il y a eu pas mal pas mal de changements dans la pièce. Vous voyez ? Ici on a toujours le coin Dragon Ball et le coin Sog que je vous ai toujours pas présenté d'ailleurs. Et derrière on a le manga avec deux statues qui sont juste là. Et on a effectivement une petite surprise que je vais vous présenter dans pas très longtemps. Mais on va s'occuper du manga, c'est parti. Et je fais tout en direct live, ça va être quand même plus sympa. Allez c'est parti, on y va. Donc ici on a les mangas originaux. Il en manque un que j'ai égari quelque part. Il doit être dans mes cartons je pense. J'ai dû faire une vidéo avec le numéro 9 en plus. C'est pour vous dire. Et ici on a les Lost Canvas. Ici on a, mais je vais vous montrer, ne vous inquiétez pas on va partir en caméra embarquée. Ici on a les mangas originaux. Ici on a les deux mangas que je vais vous présenter en fin de vidéo. Ici on a donc les Next Dimension. Ici on a le manga original. Donc vous savez qu'on a eu avec la figurine. Et en bas là vous avez du Dragon Ball. Les Dragon Ball on va pas en parler aujourd'hui. Et en dessous on a aussi du Senseïa, du Dragon Ball. Mais ce sont les Art Books. Et ça je vous en parlerai plus tard dans une autre vidéo qui sera dédiée aux Art Books que je possède. Ici vous avez effectivement les Lost Canvas que j'ai voulu mettre. Alors j'ai pas pu tous les mettre. Donc comme ma biothèque est assez profonde, j'ai pu mettre des éléments derrière. Vous allez dire mais tu as que ça Davy. Tu nous fais une vidéo sur le manga mais tu n'as que ça. Et non. Et non les amis. Regardez, je vous montre. Allez on y va. On part en caméra embarquée et on va regarder tout de suite ce qu'il y a là derrière. Voilà. Alors là on est sur le Lost Canvas. Là on est sur les mangas du coup. Alors moi ce que j'appelle les Perfect Edition. Je ne sais pas si ça s'appelle exactement comme ça. Donc il y en a 22. Alors que dans la série originale il y en avait 28. De mémoire. Les deux mangas sur Asgard. Qui sont faits donc par un fan. Les Next Dimension. On attend le tome 14 pour janvier. De mémoire. Et ici on a le tome. Le fameux tome que je vais vous montrer tout à l'heure. C'est le tome qu'il y avait avec la figurine. Et ici on a le Dragon Ball. Alors. Je n'ai pas que ça. Mais les séries que j'aime un peu moins. Je les ai mises derrière. Mais on va en parler quand même. On a. Senseïa. Épisode G. Et on a ici. Alors on ne voit pas très bien mais. G. Assassin. Rassurez-vous. Je vais sortir un élément de chaque. Et derrière on a. Les Sentiasho. Et là la suite des Chronicles. Parce que tout ne rentrait pas en une ligne. Malheureusement. Et derrière là on a effectivement. Le Darkwing. Voilà. Je vous montre un peu ce cas là-haut quand même. Donc du coup. On va parler. Des mangas. De celui que j'aime le moins. A celui que je préfère. Et on va en discuter. On va répondre à la fin. A la question. Est-ce qu'il est utile. D'avoir lu. Senseïa. Pour se dire. Tout connaître sur l'univers Senseïa. Allez c'est parti. On passe. Du coup. Je vais faire un petit classement. De ceux que je préfère. Ils sont juste à côté. J'ai pris un tome de chaque. De ceux que je préfère. Et de ceux que j'aime le moins. Alors attention. Il y a quand même. Un manga qui est pas. Qui est un peu hors. Hors catégorie. Dans le sens. Ouf. Je vais vous montrer. Alors déjà. Je vais vous montrer. Pourquoi. Déjà. J'ai eu l'idée de faire cette vidéo. C'est parce qu'on a eu. Effectivement. Le manga. Qui est magnifique. C'est vraiment. Cette couverture. Toute. Toute. Brillante. Elle est magnifique. C'est celle qu'on a eu. Avec. La figurine. Du Seiya manga. Je vais vous montrer. Sans vous spoiler trop. Même s'il n'y a pas trop de spoil. Il y a l'épisode 0 dedans. Qui correspond en fait. Tout simplement. À comment Aïolos. A quitté le sanctuaire. Accessoirement. Comment il est mort. Et ensuite. On a effectivement. Le manga classique. Qui commence. Qui est. Ma foi. Fort sympathique. Alors. Pourquoi je vous montre ça. Parce que du coup. Ce manga. Est super beau. Mais. Moi. J'ai une nette préférence. Pour. Ce manga là. Qui est du coup. La perfecte édition. Moi. Je l'aime beaucoup. Celui-ci. Et déjà. Le papier à l'intérieur. Et le papier glacé. Etc. Moi. Je trouve qu'il est plus agréable à lire. Déjà. Il a un format un peu plus gros. Comme vous pouvez voir. Sur un manga classique. Il est pur. Donc. Du coup. Automatiquement. Il est super. Super. Super sympa. Et. J'essaie de vous montrer. Pas des images. Trop sanglantes. On ne sait jamais. Mais. Voilà. Bon. Ça. C'est l'un des trois premiers manga. Qu'on aime. Ou qu'on n'aime pas. Le style de Masami Kurumada. En tout cas. C'est quand même lui. Qui nous a donné. L'amour de Senseïa. Avec l'anime. Bien sûr. Mais s'il n'y avait pas eu ces mangas. L'anime n'aurait jamais existé. Qu'on soit bien clair. Ensuite. Je vais vous faire par ordre. Alors. Pas par ordre de préférence. Je vous le dirai après. Quoique si. On va faire par ordre de préférence. Ça va être plus sympa. Donc. Du coup. Je vous ai montré cela. Parce que c'est quand même la base de tout. On va partir de celui que j'aime le moins. Alors. Celui que j'aime le moins. J'en ai lu. Je n'ai pas tout lu. Je suis honnête avec vous. J'ai vraiment du mal avec le graphisme. Je trouve ça ultra brouillon. Par contre. L'histoire a l'air d'être quand même sympa. C'est l'épisode G. L'épisode G. Pour moi. Je regarde quand même. Sur ce qu'il y a. Pour moi. C'est vraiment. Le graphisme. J'ai vraiment du mal. Par contre. Il y a quand même. Quelques. Clichés. Quelques. Images. Quelques dessins. Qui sont quand même. Très très bien faits. Donc c'est Masami Kurumada. Et Megumu Okada. Est-ce que c'est lui qui a fait. Oui c'est lui qui a fait. Épisode. Bien sûr. Le Senseïa. Épisode G. Assassin. Alors. Pourquoi je le mets un peu hors catégorie. Même si. Les deux. Alors qu'on soit clair. Alors. Je vous mets celui-là. C'est celui que j'apprécie le moins. Pourquoi ? Tout simplement parce que j'ai pas trop accroché à l'histoire. Par contre. On va dire que c'est un peu avec des dessins actuels. Par exemple. Alors pour moi c'est celui-ci. Celui que j'apprécie le moins. Je trouve qu'il fait trop. Pas assez shonen quoi. Voilà. Voilà. On a des dessins comme ça. Je dis pas que c'est moche. Loin de là. Ce n'est pas moche. Mais c'est pas le style que j'aime. Donc critiquer. Oui. Mais critiquer. Alors je n'ai lu que le premier. Je n'ai que le premier. Peut-être que si je me trouve les autres en occasion. Je les ferai. Voilà. Mais je ne les achèterai pas neufs. Pour le coup. Parce que je n'ai pas. Je n'ai pas kiffé le premier. Voilà. C'est un peu trop. Dessin. Attention. Tout est relatif. Féminin. Je trouve que ça ne fait pas assez shonen pour moi. Mais. Mais. C'est pas. C'est pas affreux. En tout cas. C'est pas ultra désagréable à lire. Mais. J'ai lu que le premier. Je ne lirai pas les autres. Alors. Celui-ci. C'est vraiment celui-ci que je mets en dernier. Parce que c'est celui que j'aime le moins. Ensuite. Ceux-là. Ils ont le mérite au moins. Donc du coup. Épisode G. Et épisode G. Assassin. Ils ont au moins le mérite. D'essayer de créer une histoire. Quelque chose comme ça. Alors. Je n'ai pas tout lu. En termes de. D'épisode G. Épisode G. Assassin. Je ne les ai pas tous. Notamment sur l'épisode G. Assassin. Parce qu'il y avait certains tomes qui étaient très chers. Mais. Mais. Je voulais vous montrer. Voilà. Bon. On va voir. Allez. Voilà. C'est Iki. Le design d'Iki. Alors. Par contre. C'est pas. Alors. C'est très brouillon. Je trouve quand même. Sur certaines images. Mais. Il y a quand même. De la coloration. Qui est plutôt intéressante. Donc. Franchement. Honnêtement. Je ne dirais pas que c'est nul. Parce que. Parce que ça ne l'est pas. Pour le coup. Mais. Je ne suis pas fan. Du. Vraiment. Du graphisme. Et. 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 Vous aurez compris. Que c'est un peu. Un peu contradictoire. Ce que je vous dis. C'est à dire que. Master Miku Romada. Ce n'est pas ultra beau en dessin. On est bien d'accord. Même si ça s'améliore. Tout au long. Je vous montrerai d'ailleurs. Le premier. Et le dernier. Et vous me direz. Ce que vous en pensez. Moi je trouve qu'il y a eu une évolution de ouf. Vraiment. C'est vraiment. C'est vraiment. Vraiment pas mal. Je sais qu'il y en a beaucoup qui le décrit. Qui trouve ça pas beau. Mais moi non. J'aime bien. J'aime bien. J'aime bien le relire ce manga. Voilà. J'aime bien le relire. Donc. Je n'ai pas de soucis là-dessus. Ceux-là. Déjà. Je vais finir la série. Pour voir si l'histoire vaut le coup. J'ai mon ami David. Qui lui. Pour le coup. A un regard artistique dessus. Et il me dit. Qu'il faut. Ah ouais. Je ne vous ai pas montré ça. Attendez. C'est ça que je vous disais. Il y a du bon. Et il y a du vraiment. Ça part dans tous les sens. Et il me dit. Lui. Que ça vaut le coup. Parce que l'histoire est quand même super sympa apparemment. Et on voit. On voit des chevaliers. Qu'on n'a pas l'habitude de voir. Et il m'a dit. Qu'il y avait Ayolos dedans. Allez. Il m'a convaincu. Donc du coup. Ensuite. Je vais vous montrer. Alors. Graphiquement. C'est super beau. C'est Saint-Yachot. Graphiquement. C'est super beau. Je les avais acheté pour Lily Rose. Pour ma fille. Mais. Je les ai quand même lus. Parce que franchement. J'ai trouvé que c'était. Pas mal. En termes de dessin. Et moi. Je suis très attaché. Quand même. A ce que l'histoire soit bien. Déjà. Qu'elle m'intéresse. Et. Vous voyez. C'est quand même. C'est quand même. Très très bien dessiné. Donc. C'est Shimaki. Kuiori. Qui dessine ça. Et. Bien sûr. Là. On a une petite. Un petit quelque chose. Avec Ayolos. Donc ça. J'aime bien aussi. Je trouve ça plutôt pas mal. Voilà. Mais. Le Sentia Show. J'ai trouvé ça pas mal. L'histoire. Bon. Bien. Beaucoup d'incohérences. Beaucoup de choses qui sont un peu. Un peu bizarres. Notamment. Notamment. Des rajouts de personnages. Alors. Le Sentia Show se déroule. Sur certaines. Un peu comme a fait. Jérôme Alquier. Avec. Du coup. Bien sûr. Time Odyssey. On va en parler bien sûr. C'est pas un manga. Mais c'est une BD. Donc du coup. On va quand même en discuter. Il est dans mon top. Automatiquement. Même si pour moi. C'est quelque chose qui est un peu hors catégorie. C'est. Voilà. La BD. J'en parlerai à la fin. Avec l'autre manga. Que je vais vous parler à la fin. Mais. Sentia Show. C'était pas désagréable. L'anime est pas allé jusqu'au bout. Je crois. J'ai pas trop regardé l'anime. Mais. Il y avait des choses. C'est pour ça que je ne le mets pas en dernier. Loin de là. Ensuite. On a. Senseiya Next Dimension. Fait par le Sensei. Masami Kuromada. Alors. Ce que je reproche à ça. C'est que. Il rend non canon. Complètement. The Lost Canvas. Et ça. J'en veux un peu à Masami Kuromada. Parce que pour le coup. Vous aurez compris que. Il n'y a plus de suspense. Si vous me suivez ma chaîne. Vous aurez bien compris. Quel est mon manga préféré de Sensei. Donc. Pareil. Je trouve qu'il y a des trucs plutôt. Plutôt pas mal. C'est pas. C'est loin d'être moche. Vraiment. Le fait que ce soit tout en couleur. Ben. C'est quand même hyper cool. C'est hyper agréable à lire. Ça se lit vite. Vite. Trop vite. Moi je sais qu'on attendait entre un an et un an et demi. Pour avoir une. Pour avoir une. Un manga. Puisque effectivement. C'était très 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 espacé. Et pour le coup. On attendait beaucoup. On arrive. On se cale. On le lit. Et c'est fini quoi. J'essaie de vous montrer éventuellement. Je sais pas si il y a un des personnages que j'apprécie tout particulièrement. Ah il est là. Il est là. Alors c'est. Je regarde juste. Si je vous spoil pas trop trop quand même. Faudrait pas que je vous spoil. Ben. C'est pour ceux qui l'ont pas lu. Je sais qu'il y en a certains qui l'ont pas lu. Donc. Je regarde. Je vais vous montrer ça. Shijima. Le cheval de la vierge. Que je trouve hyper classe. Hyper hyper classe. Alors autant il y a des personnages de Next Dimension que j'aime pas spécialement. Autant le cheval de la vierge. J'aime bien. Je trouve qu'il est super cool. Bien sûr. On a Kiki. Voilà. On a Kiki du bélier. Je regarde un peu ce qu'il y a dedans. Vous savez que. C'est tellement espacé. Les Next Dimension. Que je peux. Je crois que pour les derniers tomes. Je vais tout relire. Parce que je ne me souviens de quasiment rien. Quand je relis. Donc il y a un tome qui sort. Donc là. Le tome 14 qui sort en janvier. Je crois. On se souvient pas. On se souvient pas. Et du coup. On est limite obligé de tout. Pas tout relire. Mais au moins lire les derniers. Relire les derniers. Donc Next Dimension. C'est pas nul. Mais c'est pas top non plus. C'est pas ouf. En tout cas. Rien ne pourra détrôner. Le manga initial. Ça. C'est certain. Pour moi. C'est. Voilà. Qu'on aime. Qu'on aime pas. Là en plus je suis. Je sais pas pourquoi je prends toujours celui-ci. Mais je sais pourquoi. C'est parce qu'il y a le chevalier. Du dragon. Le dragon noir. On aime. On aime pas. Franchement honnêtement. Moi je trouve que ça. Masami Kourmada a son style. C'est pas le plus moche des mangas qu'on ait jamais vu. Mais c'est vrai. Qu'il souffre par rapport à la comparaison de l'anime. Automatiquement. Automatiquement. L'anime était tellement beau. Alors. Pas tous les épisodes. Il y a des épisodes qui étaient moins bien faits. On est bien d'accord. Certaines photos sont ressorties dernièrement sur les réseaux. En disant que c'était notamment. Je crois que c'était le signe. Quand le signe est noir. La maison du scorpion. Il y a un épisode qui est magnifique. Un épisode qui est horrible. Mais bon. C'est comme ça. Ils étaient tellement pressés à faire des trucs. Qu'automatiquement. C'était compliqué. Et bien sûr. Quel est mon manga préféré. Si vous suivez sur ma chaîne. Je vous laisse. 10 secondes. The Lost Canvas. Alors. Pourquoi j'ai pris celui-ci de manga. C'est parce que c'est le tome que je préfère. C'est le combat. Et je n'essaie pas de trop vous spoiler non plus. C'est le combat entre Radamante et Régulus du lion. Régulus. Je crois que vous ne l'avez pas vu dans les animés. Pour ceux qui n'ont vu que l'animé. Mais il faut lire ce manga. Oui. Je sais. Il y a des choses qui sont très bizarres. Il y a. Voilà. Le but ce n'est pas de vous spoiler le manga. Le but c'est de vous donner envie de le lire. Il faut avoir lu The Lost Canvas. Parce que. Même si malheureusement. Next Dimension. Le rang. Plus canon du tout. On le savait que ce n'était pas canon. Mais là pour le coup. Ce n'est pas canon du tout à l'histoire. Mais quel dommage. Je vous rappelle. Que. Shiori Teshiroji. 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 En plus je connais son nom. Je connais très bien son nom. Puisque je suis fan. Teshiroji. Donc qui est une dame. Avec l'aval de Masami Kuromada. Apparemment tout était fait à deux. Il avait tout validé. Et tout ça. Et avec Neji Mansion. Il envoie quasiment tout à la poubelle. Et je trouve ça. Je trouve ça vraiment dommage. Parce que ce manga. Est vraiment superbe. Superbe. Voyez. L'histoire. Je ne suis pas trop spoilé non plus. Regardez. C'est la puissance. C'est la puissance des images. J'ai envie de le relire. Tiens. Donc ça. Pour moi. C'est le top du top du top du top. Voilà. C'est tout. Moi à Los Canvas. Je suis ultra fan. Je ne suis pas objectif du tout. Vous le saviez très bien. Quand je vais dans mon coin manga. Il y aurait l'aude. À The Los Canvas. Et. En plus. Madame Teshiroji. Nous a fait. Ce qu'on appelle. Les Chronicles. Et les Chronicles. Écoutez. Ça nous permet. De vivre. Encore. Un petit quelque chose. Avec. Les personnages. Il y a. Un tome. Par chevalier d'or. Il y en a. Quinze. Quatorze. Ou quinze. En tout. Puisqu'il y a d'autres personnages. À la fin. Qui sont aussi rajoutés. Donc il y a tous les chevaliers d'or. Plus. Quelques personnages. Ça. C'est mon top. Le numéro un. Pour moi. C'est Los Canvas. Si j'ai oublié. Quelques mangas. N'hésitez pas à me le dire. Je n'ai pas parlé de Rise of Poseidon. Qui je n'ai pas encore entre les mains. Je le prendrai. Bien entendu. Au moins le tome 1. Pour voir à quoi ça ressemble. J'ai vu des images. Il n'y a pas de soucis. Mais. Là. Je vais vous parler de deux oeuvres. Qui sont un peu en dehors. Déjà. Dans un premier temps. Je vais vous parler de ça. Il y a trois tomes. Je n'en ai que deux. Pour l'instant. C'est. Donc. Un fan. Qui a. Imprimé ça. Et qui nous a fait. Du coup. Vous me connaissez. Il faut absolument que je vous montre. Mais hop. Un grand merci. A la personne. A Kevin. Qui a réussi à nous avoir. Du coup. Ces mangas. J'en suis. Ravi. Pour le coup. De les avoir entre les mains. J'essaie de vous montrer une belle image. Donc. Vous avez compris. C'est les Asgard. Qui ont été. Vous savez que Asgard. N'a été fait qu'en dessin animé. Et pas en manga. Et là. Ils ont été redessinés. Par un fan. Qui a redessiné. Dans le style de Masami Kurumada. Il y a des trucs plutôt pas mal. Vraiment. Il y a des trucs plutôt pas mal. Alberi. Bien sûr. Ah vous le savez. C'est mon préféré. Je vais essayer de trouver une belle image. Une belle belle image. En tout cas. Bravo à lui. Parce que. C'est pareil. De page en page. Il s'améliore. On le voit. Il avait des choses plutôt pas mal. Alors c'est tout en chinois. Donc. Ben voilà. Je ne comprends pas. C'est un peu. C'est dommage à ça. Qui n'est pas une traduction. Mais déjà. L'avoir. Avoir cet objet là. Hermation. Tempête nébulaire. Il y a marqué là. Non. Ce n'est pas vrai. Je ne sais pas. Je ne sais pas dire. Donc ça. C'est top. Top. Ça. Ce sont vraiment. Vraiment ça. Alors. Pour se le procurer. Je n'en ai aucune idée. Comment faire. Et aucune idée. Mais ne me demandez pas en commentaire. Je ne sais pas comment l'avoir. La personne nous les a eus. Je ne sais pas qui l'a eus. Je ne connais même pas le nom de l'auteur. Parce que c'est en chinois. Mais pour le coup. C'est vraiment. Si vous avez vu un peu. Il n'y a pas beaucoup d'exemplaires en vente. Il n'y a pas beaucoup d'exemplaires qui tournent. Je pense que si ça marche. Ça va se démocratiser. Peut-être. Mais c'est du fan made. D'accord. On est bien d'accord. Et ensuite. On a. Alors. J'essaie de vous sortir ça. C'est mon coin BD qui est en bas. En fait. Du coup. Alors ça. Hop. On les remettra après. Ce n'est pas un souci. Hop. Ici. On a le tome 2. Et bien sûr. J'ai le tome 1 aussi. Et le tome 1. Je l'ai en collector. Mais je l'ai aussi. Aussi. En version normale. Et le tome 2. Il faudra que je me le reprenne. Du coup. En édition normale. A l'occasion. Donc. Petite dédicace. De Jérôme. Merci Jérôme. Et puis en plus. Enfin. Voilà. Un grand merci à toi Jérôme. De continuer à faire vivre. Senseïa. Parce que franchement. Honnêtement. Moi je me régale. Une petite. Petite dédicace. Tiens. Et dans le tome 1. Bah tiens. Je reviens avec vous. Je me souviens plus. Le tome 1. Je me souviens plus. La dédicace que j'avais eu. Ah non. Mais. Elle n'y est plus. Il m'avait fait en couleur. Le Aïolos. Et ouais. C'est ça. Il m'avait fait en couleur. Le Aïolos. Donc voilà. Le tome 1. On attend avec impatience. Le top 3. Jérôme et Arnaud. Parce que. Du coup. Il y a Arnaud Dolaine aussi. Bien sûr. Dans l'affaire. Donc. Franchement. Honnêtement. J'ai qu'une hâte. C'est. Bah. C'est de. De voir Yoga. Parce que ça y est. C'est bon. Ça a été. Bah voilà. Moi je. Je trouve que. Il dessine ultra bien Yoga. Je ne sais pas ce qui m'arrive en ce moment. Avec Yoga. J'ai vraiment un gros souci. Vous savez que ça a toujours été. Et Shiryu mon favori. Et en ce moment. J'aime beaucoup Yoga. Je ne sais pas pourquoi. Alors ça doit être l'hiver. A tous les coups. Mais c'est. Génial. Ça c'est top. Merci Jérôme. Merci. Merci pour tout ce que tu fais. Pour la communauté Senseïa. Parce que. Bah tu. 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 Tu le fais pas à moitié. Tu le fais avec passion. Et ça franchement. C'est super cool. Voilà. Je vous ai présenté un peu. Ce qu'il y avait en termes de manga. Même une petite BD. Donc ça c'est cool. Même si vous la connaissez tous. Celle de Jérôme. Qu'on aime ou qu'on n'aime pas. Tous ces mangas. Il faut respecter les auteurs. C'est les artistes. Et ils font les choses bien. Et ça je trouve ça. Je trouve ça super cool. Allez. On passe à la conclusion de la vidéo. Est-ce qu'il faut avoir lu tout ça. Pour être un fan de Senseïa. Alors. Est-ce qu'il faut avoir lu. Tous ces mangas. Pour être fan de Senseïa. La réponse c'est non. Est-ce qu'il faut avoir lu. Tous ces mangas là. Pour se dire connaisseur de Senseïa. La réponse pour moi. Et non. Je suis désolé. Je ne me sens pas diminué. Par rapport aux autres. Parce que je n'ai pas fini Assassin. Ou Assassin G. Donc il faut. Vraiment. Si vous en avez envie. Lire les mangas. Maintenant. Pourquoi. Pour moi. C'est quand même important. D'avoir lu les mangas. Quand on est sur des groupes. Qu'on collectionne les mid-close. Et qu'on fait. Du coup on part de l'animé. Etc. Je pense que c'est bien. De pouvoir comparer. L'oeuvre originale. Le manga. Avec l'animé derrière. Senseïa. Ce n'est pas que le dessin animé. C'est aussi le manga. Et. Bien sûr. Alors. Il y en a plein qui ne font pas les connaisseurs. Sur les réseaux. Bien entendu. Ils sont là. Ils kiffent Senseïa. Ils kiffent les figurines. Et puis voilà. Basta. Ils n'ont pas besoin de dire le manga. Maintenant. Honnêtement. Sur la perfecte édition. Moi. Si je dois vous donner. Au moins. Trois oeuvres à lire. Pour moi. Il faut. La perfecte édition. Aujourd'hui. Elle est trouvable. A un prix très très correct. Elle est encore trouvable. Pour le coup. Donc. Pour moi. La perfecte édition. Il y a 22 tomes. Franchement. Honnêtement. Vous en lisez un par mois. Au pire. Enfin. Voilà. Il n'y a pas de soucis. Mais ça vous permet. Notamment. A partir. Pour moi. C'est ce que je voulais vous montrer. D'ailleurs. Entre le tome 1. On prend un dessin au hasard. Tome 1. Ok. Ok. Je peux comprendre. Qu'on dise que ce n'est pas ouf. Je le comprends tout à fait. C'est vrai. C'est vrai. C'est pas ouf. Et le tome 22. Ouais. Ceux qui sont sur ma chaîne. Je ne vais pas vous spoiler. La fin. On est bien d'accord. Vous la savez. Vous la connaissez. Je vais essayer de vous montrer. Déjà. Bon. Voilà. Il y a quand même eu une sacrée progression. Regardez Hadès. Comme il est bien fait. Je vais essayer de trouver une belle image. Donc. C'est super cool. Dans le sens où. Il a vraiment eu une évolution. Du 1 au 22. Enfin. Du 1 au 28. En original. Il a fait une progression. Quand même. Assez hallucinante. Donc du coup. Moi. Pour moi. Il faut avoir lu. L'oeuvre originale. Ensuite. Tous les autres. Honnêtement. Ils sont dispensables. À part. Vous avez compris. Ne quiche pas. L'os canvas. L'os canvas. Il y a 25 tomes. Si vous ne voulez pas lire les chronicles. Vous ne lisez pas les chronicles. Mais 25 tomes. Pour moi. Ça se lit très vite. C'est super agréable. L'histoire est prenante. Oui. Beaucoup vont dire. Que c'est du réédit. De la version originale. Mais en mieux. Pour moi. Voilà. Après. Il y a plein de personnages. Qui sont rajoutés. Que certains fans n'aiment pas. Mais je me dis. Qu'au moins. Le gars qui a essayé de lire. Jusqu'au tome 25. Il pourra arrêter de me dire. C'est nul. Nous. En disant que c'est nul. Ou bien. Pour moi. Il y a des gros gros fans. De l'os canvas. Des gros gros fans. Donc. Donc. Voilà. J'avais même créé un groupe. À un moment donné. Malheureusement. Je ne peux plus trop m'en occuper. Mais j'ai créé quand même. Créé un groupe. Et. Ensuite. Bien sûr. Pour moi. Pour continuer à faire vivre. Senseïa. C'est la BD. De Jérôme et de Arnaud. C'est très important. De continuer à faire vivre ça. Et pareil. Il y a des détracteurs. Il y en a qui n'aiment pas. Etc. Mais il y en a quand même beaucoup qui aiment. Beaucoup. Et moi je kiffe. Et moi je kiffe. Et. Arnaud Jérôme. Si vous regardez cette vidéo. On ne sait jamais. Vous pouvez tomber dessus. C'est trop court. C'est trop court. On attend un an entre chaque tome. Mais. Enfin. Je le dévore à une vitesse. Franchement. C'est méga court. Mais je suis. Je suis toujours en disant. Waouh. Et j'ai trouvé le tome 2. Bien meilleur que le tome 1. Bizarrement. Alors que Ikki était le premier. Shun. Deuxième. Je suis sûr que celui de Yoga. Il va être ouf ouf ouf. Je souhaite vraiment de tout coeur. Que voilà. Ben Yoga. Shiryu. Seiya. Alors on va monter. Voilà. On va monter en crescendo. Jusqu'au héros. De Senseiya. Bon les amis. On a parlé manga. On a parlé un peu BD. J'espère que ça vous a plu. C'était ma collection. Et je vous dis à très bientôt. Là. Ce n'est pas encore la nouvelle année. Je vous dis de finir bien 2023. Et surtout de très bien commencer 2024. Restez connectés. La campagne Ulule. Qu'on démarre bientôt. Je vais communiquer bientôt sur mon album photo. Et quelques petites surprises. J'espère que vous allez kiffer. Et n'oubliez pas. Si vous êtes à Cheval d'Athéna. Venez nous rejoindre dans l'association. Ça fait toujours plaisir. C'était Ayolos Davy. Je vous fais un gros bisou. Et je vous dis à bientôt. Aïolos Davy. Mais en ce moment-là, Aïolos est encore eu Il n'y avait pas eu de l'honneur. Je vais vous démarquer ! Je vais vous démarquer !